C'est un espace fossile. C'est un endroit de la Terre où la mélancolie et l'immensité se côtoient. Mélancolie d'un temps et d'un espace qui nous a toujours préexisté, et immensité d'un léger bruit blanc, feutré, englobant une vie gigantesque. Chacun fait ce qu'il a à faire ici, et du coin de l'œil se garde. Dans une lente caresse, ce monde se meut et dure. Il le fait, motivé par une espèce de nécessité transcendante d'être là, juste là, d'être toujours là. Et elle plane, sur une multitude de toiles de rien, sur un milieu qui ne pourrait être nommé, sur une harmonie du tout, sur un temps sans vitesse. Un endroit si pur que toute vie ou anomalie serait doucement dissous en un temps diffus et presque inexistant. Elle est minérale. Sans bruit, les infimes particules se râpent entre elles et font exister la forme. Elle ne prend appui sur aucune autre. Elle persiste. Elle dure. Elle est une porte vers des univers et des temps. Infini. Elle est une porte en France. Cet espace fossile qui lui dit de descendre plus profond et de ne pas avoir peur, de descendre voir où lui dure et ce qu'il aime, mais pas longtemps car c'est enivrant. Et ce milieu rétracte et presse. Son enveloppe est à même son cœur, qui ne bat que doucement. Il la remonte toujours, puisqu'ici rien ne dure bien longtemps. Lui est resté. Et cet espace ne meurt pas. Il se souvient. Il se souvient. L'élément reste l'élément. Quand on a un rapport avec ces éléments assez régulièrement, la vie est belle. Il se souvient. Sous-titrage ST' 501